Vous parlez de quotas, vous n'êtes pas le seul à droite à parler de quotas et ça fait longtemps que la droite nous parle des quotas d'immigration mais quand quelqu'un qui est expulsé fait un recours devant la justice si la justice lui donne raison, il restera en France quel que soit ce que vous avez inscrit dans la loi, quel que soit le quota parce que le juge ne fait qu'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'impose directement en droit français et d'ailleurs en ça le juge ne fait que faire son travail donc inscrire un quota dans la loi ne sert quasiment à rien en la matière, comment est-ce que vous faites pour surmonter ça ? Il y a deux choses je crois, premièrement quand on est en situation irrégulière et qu'on est reconnu comme étant en situation irrégulière mais qu'il y a effectivement un recours on peut rester sur le territoire mais d'une manière fermée c'est-à-dire qu'il faut des centres fermés pour que les gens n'aillent pas se balader si vous avez des centres ouverts, en fait vous perdez de vue les gens et on voit très bien que c'est la porte ouverte à n'importe quoi donc des centres fermés Deuxième point, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH pose problème sur certains articles en particulier l'article 8 de la CEDH qui parle d'immigration, de regroupement familial La vie de droit, la vie privée Exactement Mais quand vous lisez l'article 8, il ne pose pas problème parce qu'il donne priorité à la loi, il dit selon les modalités fixées par la loi Or, ce qui pose problème, c'est la jurisprudence qui en a été faite, l'interprétation C'est l'interprétation qu'en font les juges Mais comment vous changez ça ? Eh bien dans ces cas-là, il faut demander il y a d'autres pays qui sont dans cet état d'esprit Plusieurs pays se plaignent de cette interprétation jusqu'au boutiste des juges de la CEDH Eh bien il faut décider que nous sortons de la CEDH tant qu'au moins l'article 8 n'a pas été réécrit et réaffirmé dans sa pureté initiale Bien on fait la convention Bien sûr, et je précise pour ceux qui nous écoutent que quand on parle de CEDH, Cour européenne des droits de l'homme on ne parle pas d'Union européenne La CEDH n'est pas une institution européenne Vous avez raison, mais elle est reconnue dans les traités européens Il y a un texte qui reconnaît dans les traités européens donc ce n'est pas la même instance mais les deux sont liés quand même Je veux dire par là que si vous sortez de la CEDH ce que je souhaite tant que l'article 8 n'est pas réécrit et réaffirmé vous ne sortez pas de l'Union européenne C'est un point extrêmement important parce que parfois les esprits confondent les choses Même chose pour la Cour de justice européenne ? Non, alors là pour le coup je pense que la Cour de justice européenne enfin je pense que c'est une institution de l'Union européenne et je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux avec la Cour de justice de l'Union européenne Moi j'ai été 10 ans député européen Je sais ce que je dois à l'Europe et ce que la France doit à l'Europe Je sais aussi ce qu'il faut changer Mais je sais aussi que l'Europe, l'Union européenne est une construction juridique que c'est parce que nous acceptons d'avoir un droit commun que nous sommes arrivés à créer l'Union européenne en particulier ce qu'on appelle le marché unique Quand je suis fabricant de lunettes en France ces paires de lunettes au lieu de les vendre à 67 millions de Français je peux les vendre à 450 millions d'Européens Pourquoi ? Parce que nous avons l'Union européenne, le marché unique et l'homogénisation du droit Donc mettre en cause l'homogénisation du droit me paraît être irresponsable et d'ailleurs comme vous le savez si vous mettez en cause le droit de l'Union européenne en France, pourquoi les Polonais, les Hongrois, les Allemands chacun pourrait dire dans le droit de l'Union je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça Mais c'est ce que font parfois les Allemands C'est la fin de l'Union européenne Non, notamment contre la Banque centrale européenne Ce que font les Allemands, c'est un peu différent Ce que font les Allemands, c'est qu'ils pèsent dans le processus de décision européenne En amont, ce que nous ne faisons pas Le vrai sujet de l'Union européenne, pardon c'est que la France ne pèse plus dans les institutions européennes J'ai été député européen je vous le répète, mais je peux vous dire que j'ai vu les Allemands agir eux tiennent le machin et quand vous avez un député, un sénateur ou un ministre français qui viennent se plaindre d'une loi européenne et bien en fait il est hypocrite parce que toutes les lois européennes, vous m'entendez depuis 1958, toutes ont été adoptées toujours par le gouvernement français en exercice Est-ce que vous avez compris la volte-face de Michel Barnier d'ailleurs sur les institutions européennes ? J'avoue que je n'ai pas suivi totalement cette affaire Moi je pense une chose très simple comme je vous le dis c'est qu'on ne joue pas avec le droit de l'Union L'Union européenne, le droit de l'Union européenne c'est quelque chose de très fragile qui a des désavantages pour notre pays mais qui a l'avantage surtout, ponctuellement mais qui a l'avantage surtout de créer une norme commune Le vrai sujet, c'est ce que je vous disais c'est l'influence française mais le deuxième vrai sujet c'est que la France rajoute des normes à la norme européenne d'une manière absolument idiote Déjà ne faisons pas cela Merci d'avoir regardé cette vidéo !